Mesdames, Messieurs, et restauratrice d'arts textiles, et votre serviteur, Olivier Zeder, conservateur en chef du patrimoine, directeur des études du département des restaurateurs et de l'Institut national du patrimoine. C'est la deuxième table ronde consacrée dans ce festival à la restauration en France et au Japon. Ce n'est pas un sujet gratuit, un sujet tout à fait formel. Il existe de véritables différences dans les techniques, dans les pratiques professionnelles de restauration en France et au Japon. Mais aussi dans la conception même de la conservation-restauration. C'est en rapport, certainement, je pense que vous savez déjà, si vous avez pu suivre quelques conférences ou les expositions du festival, qu'il y a de grandes différences de conception dans ce qu'est l'acte créateur en France ou au Japon, dans ce qu'est comment est considéré le patrimoine et les biens culturels, comment on envisage leur pérennisation et que le statut de l'artiste est bien différent entre nos deux pays. Et bien évidemment, ça a un impact sur la conception qu'on peut avoir de la restauration dans nos deux pays. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges réciproques tout à fait importants entre les restaurateurs de ces deux nations, à la fois des échanges de techniques et de pratiques pour restaurer les objets de son propre pays ou des objets de l'autre pays. Et c'est tout à fait intéressant de voir ces échanges qui sont révélateurs de différences culturelles assez essentielles. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir deux restauratrices qui, donc, travaillent dans deux techniques, arts graphiques et textiles, qui sont donc extrêmement liées, bien évidemment, à des objets extraordinaires qui sont faits au Japon dans ces deux techniques. Il y a aussi des objets qui sont faits dans ces deux techniques, des objets composites, qui réunissent à la fois les arts graphiques et le textile. Donc, leur présence ici même est extrêmement intéressante. La conférence d'hier portée sur le mobilier et la peinture. Alors, je vais vous présenter Anne-Valentine Dubard de Gaillard-Bois, qui est donc une restauratrice spécialisée en arts graphiques. Elle a été diplômée de l'Institut national du patrimoine en 1992. En juste deux mots sur le département des restaurateurs, c'est une formation de niveau universitaire, après le bac, qui, en cinq ans, donc, qui donne un diplôme de Master 2, permet d'acquérir des connaissances et des compétences méthodologiques, scientifiques et pratiques pour exercer la conservation. Et selon la loi française, le Code du patrimoine, ce sont ces diplômés en Master 2 qui sont seuls autorisés à restaurer les collections des musées de France. Elle obtient donc son diplôme en 1992, donc en arts graphiques, spécialité arts graphiques. Jusqu'en 2011, elle a une activité indépendante. C'est-à-dire, elle travaille sur appel d'offres pour des musées français, des grandes institutions, comme le Louvre, le Centre Pompidou et d'autres musées. Mais entre 2003 et 2007, elle coupe cette carrière, disons, française pour travailler pendant quatre ans au Japon, donc restauratrice indépendante. Et là, elle restaure pour le Musée national du Tokyo ou le Musée des Beaux-Arts du Tokyo. Quand elle revient en 2011, elle revient et en 2011, elle prend une activité qui finalement est assez rare en France. C'est celle de restaurateur intégré dans une institution publique, bibliothèque, archives ou musée. Et elle dirige un atelier imminent, c'est l'atelier de restauration des arts graphiques du Musée du Louvre. Et elle le fait pendant huit ans. En 2019, jusqu'à présent, elle occupe à peu près les mêmes fonctions au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et en même temps, en 2020, elle devient responsable pour un an de l'atelier de restauration des arts graphiques dans mon département, donc le département des restaurateurs. Elle restaure des objets japonais, certes, mais aussi énormément d'objets occidentaux. Elle vous montrera comment interviennent les techniques japonaises en la matière. Je précise qu'elle est depuis 2008 la fondatrice et la présidente de l'association culturelle franco-japonaise Correspondance. A ma droite, madame Violaine Blaise, qui elle aussi est restauratrice diplômée de l'Institut national du patrimoine. Elle, en 2010. Alors, pendant sa scolarité, elle a fait un stage de six mois au Japon. C'est en quatrième année qu'on prévoit ça. On demande aux élèves de partir après avoir acquis pendant trois ans et demi une pratique et des compétences méthodologiques et scientifiques dans nos ateliers. On les estime prêts à aller affronter le vaste monde et aller chercher ailleurs d'autres techniques et un regard différent. Et ces stages permettent aussi, qui sont assez longs, en six mois, d'acquérir éventuellement des spécialités qu'on ne peut pas enseigner par manque de temps, manque de temps d'heures, pour les étudiants surtout, d'enseigner aux élèves. C'est donc une espèce, si vous voulez, de spécialisation supplémentaire. Et donc, madame Violaine Blaise, qui voulait s'orienter vers la restauration des objets extrêmement orientaux et spécialement japonais, a fait un stage de six mois à l'université Yoshibi, c'est ça, à Tokyo. Et son mémoire de cinquième année, donc l'année suivante, mémoire de Master 2, portait sur des marionnettes japonaises conservées à la Bibliothèque nationale de France. En 2014, elle gagne le prix de la fondation Carnot, qui lui permet de faire des recherches, des études sur la restauration des textiles japonais à Tokyo. Et en 2017, elle est lauréate de la Villa Kujoyama, c'est-à-dire en fait, c'est l'Institut français de Tokyo, pour une étude technique sur l'impression d'or sur les tissus anciens inkines. Voilà. Avant de leur passer la parole, je précise bien que toutes les deux sont donc d'éminentes restauratrices spécialisées en restauration d'objets occidentaux et japonais. Alors la première question que je vais leur poser, c'est qu'est-ce qui a motivé à toutes les deux leur décision, soit d'aller en stage au Japon, soit d'aller travailler là-bas pendant plusieurs années. Alors peut-être Valentine ? Merci Olivier pour cette belle présentation. C'est un intérêt très fort pour les matériaux, les techniques japonaises. Donc Olivier vous a dit, moi j'ai été diplômée en fait au siècle dernier, à la fin, pendant les années 90, et commencer déjà, il y avait des précurseurs dès les années 1980 qui avaient ramené des matériaux et des techniques japonaises. Et ça nous permettait tout d'un coup, ça nous ouvrait une autre, une autre conception de la restauration. C'est-à-dire que les principes déontologiques restaient les mêmes, mais on pouvait quand même basculer dans des restaurations beaucoup plus légères et plus souples. Donc ça c'est une chose qui est très intéressante. J'étais très curieuse de mieux connaître ça, et puis ça a été en fait les opportunités de la vie. À un moment donné, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et on essaye de la saisir vite. Et donc j'ai pu passer quatre ans au Japon, où c'est quand même assez compliqué de travailler. Et j'ai essayé de m'ouvrir au maximum aux techniques japonaises, à la restauration aussi des objets japonais. Ça reste quand même très fermé, c'est pas très simple. Mais c'est vrai que je suis très contente qu'on fasse cette table ronde avec Violaine aujourd'hui, parce qu'on a des spécialités qui sont assez distinctes en France, bien qu'on puisse utiliser des méthodes de nettoyage similaires. Et en revanche, on est vraiment à la croisée des chemins, puisque tout ce qui est peinture, kakemono, ça peut être uniquement du papier, mais c'est très très souvent soie et papier. Parce que la peinture peut être papier et le montage en soie. Et on peut avoir une peinture en soie avec aussi un montage en papier, ou alors avec tout et soie. Mais il y a du papier qui sert de doublage, et on est vraiment à la croisée des chemins. Donc je pense que c'est une très bonne idée de nous avoir réunis aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser au textile japonais, un petit peu en allant au Japon, je dirais presque. Je m'intéresse aux cultures et aux objets d'Asie, aux textiles d'Asie avant cela. C'est vrai que j'avais la connaissance du fait qu'au Japon, la conservation, c'est quelque chose qui est très important, qui est très valorisé, qui a des techniques, pas seulement de création, mais vraiment de conservation à proprement parler. Et donc c'était pour moi une manière d'aborder les objets asiatiques en même temps que des techniques sophistiquées de conservation. Donc c'est comme ça que je suis allée là-bas pour la première fois. Et puis après, voilà. Alors je voudrais qu'on fasse un peu le point sur un art qui vous relie toutes les deux, puisque comme je l'ai dit, la peinture japonaise est souvent sur un support à la fois mixte, en fait, textile et papier. Donc j'aimerais que vous fassiez le point sur le contexte culturel et l'usage des peintures au Japon. En fait, je pense que vous êtes, pour beaucoup, des amateurs de Japon. Mais oui, c'est celle-ci pour les matériaux. En fait, la grande différence, c'est qu'on a vraiment une culture du moment, de la saison, de l'instant, de l'événement. Et les peintures sont exposées à un moment précis. Et ça, c'est dans toute la culture japonaise, dans une culture vraiment très développée. On a même de la vaisselle qui correspond à la saison. On a des vêtements. On ne peut pas porter des motifs de feuilles d'érable qui signifient l'automne, en plein été, par exemple. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de la culture de l'instant, du moment. Ce qui se comprend aussi parce que le Japon, c'est un pays où il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles. Et puis, il y avait beaucoup de... Ces catastrophes entraînaient aussi beaucoup de catastrophes individuelles. Il y avait beaucoup d'incendies. Donc, on a cette culture. Ce qui nous amène, nous, à avoir, pour tout ce qui est peinture, des objets qui doivent pouvoir être fonctionnels. Parce qu'en fait, dans notre culture occidentale, on a un dessin, une peinture, on va l'encadrer, on va la laisser au mur et on ne va presque plus y toucher. On va continuer à la regarder, mais on ne va presque plus y toucher. Alors que là, en fait, on a besoin d'avoir des objets qui sont vraiment fonctionnels, qu'on puisse, pour les peintures, les rouler à nouveau et les ranger dans leur boîte ou alors, au moment précis, au moment voulu, les sortir des boîtes et les exposer. Et donc, dans les belles maisons japonaises, il y avait des peintures qui correspondaient à tous les événements de la vie qu'on peut imaginer et les saisons aussi. Pour parler de la peinture japonaise, je vais parler de la peinture. Non, en fait, la peinture japonaise, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle est présentée sous forme de kakemono, en général. Donc, vous avez un encadrement textile autour de la peinture. Donc, c'est pour ça que ces deux matériaux qui sont... Enfin, le papier et le textile se retrouvent très intimement liés et ce sont des matériaux qui sont travaillés par les mêmes ateliers aussi en termes de... Les ateliers de restauration d'art graphique au Japon traitent à la fois la peinture ou le dessin en tant que tel et les encadrements textiles qui peuvent être renouvelés ou conservés. Donc, il y a une double pratique dans ces ateliers de créer des montages à partir de textiles neufs ou de restaurer les textiles pour ensuite faire des encadrements pour la peinture. Donc, c'est vraiment des objets très mixtes et on n'a pas forcément d'atelier très distinct pour le papier et le textile. Enfin, après, il y a des ateliers qui ne font que textile. Je reprends la parole pour vous préciser qu'en fait, avec ce besoin de fonctionnalité des objets, il y a aussi une grande tradition qui est de remonter régulièrement les peintures. C'est-à-dire qu'on garde la peinture et on reprend le montage et on le refait de manière traditionnelle, mais dans un goût qui peut être actualisé. Il y a des catégories de montage aussi en fonction des peintures, s'ils sont des sujets religieux ou des sujets plus légers. Voilà. Donc, il y a finalement ce rapport aux objets qui est un rapport d'usage, qui donne un statut à l'objet, donc un statut d'usage et en fait, qu'on a toujours, nous, mais on est plus dans des objets qui deviennent souvent des objets de musée et qui ont un statut qui est de ce fait, enfin, qui, oui, de ce fait, leur état est un peu pérennisé. Il faut absolument conserver tout ce qu'il y a sur l'objet. Donc, on n'est pas dans, nous, pour le Japon, moi, j'aime bien comparer ça avec, comme les objets ont besoin d'être fonctionnels, avec une bibliothèque dont on a besoin encore de prendre les livres, de les consulter, de les lire, et donc, il faut avoir un livre avec une reliure qui fonctionne bien. Merci d'avoir précisé ce contexte culturel. J'aimerais bien qu'on en vienne sur le fond. Disons qu'en Europe, en Occident, il y a une méthodologie, une déontologie de la restauration qui a été un petit peu, qui a été définie par des grandes instances culturelles internationales. Malgré tout, il y a des différences entre les pays et peut-être encore plus différences avec le Japon. Alors, j'aimerais bien que vous me précisiez toutes les deux les similitudes et les différences de conception de la conservation-restauration, en fait la restauration pour simplifier, entre en France et au Japon et s'il n'y a pas de toute façon un usage un peu pragmatique des techniques et des pratiques suivant les objets auxquels on a affaire. Je ne sais pas qui veut commencer. Effectivement, on a souvent un peu l'idée un peu simple pour parler déjà de la déontologie de la restauration en France. C'est vrai que les personnes qui travaillent pour les musées nationaux rentrent dans ce qu'on appelle la conservation-restauration. On aime bien parler de conservation-restauration plus que de restauration parce qu'on va plutôt que réaliser un travail artisanal qui vise à restaurer un objet dans son aspect ou dans sa fonction d'origine. On va mettre la priorité sur la conservation de l'authenticité au niveau matériel. On va s'attacher à conserver le maximum de matière possible même si l'aspect esthétique à la fin doit être ingrat. On refait très peu. On va dire les personnes qui travaillent pour les musées nationaux refont très peu et on a tendance à opposer souvent la manière occidentale de travailler dans cette optique conservation-restauration à la manière japonaise en invoquant par exemple la restauration architecturale au Japon où on parle des fois du sanctuaire d'Issée par exemple qui est reconstruit tous les 20 ans où on a parlé des encadrements de peinture qui peuvent être souvent refaits avec les textiles qui sont complètement changés pour garder la fonctionnalité des œuvres. C'est une vision un petit peu simple des choses parce qu'en France comme au Japon la restauration n'est pas pratiquée par la même catégorie de personnes formées à la même école. Selon l'historique de chaque restaurateur la manière de concevoir l'authenticité est-ce que l'authenticité est conceptuelle ou est-ce qu'elle se joue que dans l'esthétique ou est-ce que c'est quelque chose de purement matériel ça, ça diffère. On a par exemple en France des exemples de restauration dans le domaine des monuments historiques où on va refaire à l'identique remplacer des pierres pour refaire faire par des artisans de la même manière qu'au Japon le sanctuaire d'Isée refait tous les... Ce n'est pas exactement de la même manière parce qu'à Isée c'est vraiment une pratique religieuse et inversement au Japon on peut avoir aussi des cas de conservation et de restauration donc il y a des ateliers où la matérialité des œuvres prime sur leur fonctionnalité ou sur leur aspect esthétique et il y a aussi des cas de restauration architecturale où on va conserver au maximum la matière originale pour les personnes qui ont assisté ce matin à la conférence du professeur Yagasaki il montrait les photos d'une pagode à Nara qui avait été intégralement démontée et remontée il me semble avoir reconnu la pagode du Yakushiji c'était écrit sur la diapo et en fait c'est un exemple de pagode c'est un temple en fait à Nara où il y avait deux pagodes une qui avait été détruite par un incendie ou je ne sais plus quelle catastrophe et intégralement reconstruite donc un peu à l'ancienne tout refait et celle d'en face ils ont tout démonté mais par contre ils ont remplacé pièce par pièce ce qui était inutilisable et ils ont conservé tout ce qui était encore utilisable donc ils ont remonté une pagode avec je ne sais pas quel pourcentage de matériaux d'origine et de matériaux restaurés mais ils ont vraiment fait un travail de conservation très très précis donc la différence de conception je pense qu'elle se joue plus en fonction des ateliers en fait et des clientèles oui et dans les grands musées au Japon en fait ils sont assez soucieux maintenant de conserver en fait d'avoir une approche qui est plus similaire à la nôtre donc c'est vrai qu'il y a ce double aspect de vouloir préserver leurs traditions et leur savoir-faire ce qui est vraiment important et en même temps il y a maintenant une volonté de conserver l'histoire de l'oeuvre qui est quelque chose qui nous guide vraiment dans notre pratique pour les collections pour le patrimoine français donc il y a vraiment ce double aspect en fait qui joue aussi bien pour pour les les restaurations de peinture de kakemono mais je me souviens d'avoir visité aussi des ateliers de restauration de céramique où en fait il y avait des restaurations à la japonaise et plus de manière occidentale donc ils jouent aussi entre les deux donc c'est vrai que c'est maintenant c'est plus complexe je dirais de faire un tableau aussi bien en France qu'au Japon de faire un tableau en disant voilà c'est comme ça et c'est pas autrement c'est quelque chose qui est qui est un peu plus un peu plus complexe oui ensuite il y a quelque chose qui est assez différent au Japon et on en a discuté avec Violaine on était toutes les deux frappés par ça c'est le rapport au temps c'est à dire que il se donne vraiment le temps de la restauration c'est vrai que le temps de la restauration c'est un temps qui est souvent assez long et pour ce qui est en tout cas de tout ce qui est leurs trésors nationaux des biens culturels importants mais même dans des pratiques pour des privés le rapport au temps n'est pas le même bon ça je pense que c'est dû en partie à l'organisation de la profession en fait dans les pays qui est différente et c'est vrai qu'il y a une association de restaurateurs à Kyoto qui est bien culturelle important donc il y a une reconnaissance et un statut qui est important et moi j'ai vu travailler comme ça des restaurateurs avec un rapport au temps qu'on n'imagine même pas en fait avec par exemple pour décoller pour enlever un papier qui était collé à la surface d'une peinture ou il prenait un pinceau il tournait comme ça jusqu'à avoir une petite boule de fibre de papier qui est retirée avec une pincette et ça pendant des mois et des mois donc on n'est pas dans ce même rapport au temps et à la rentabilité du temps ça c'est une grosse différence je pense oui je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à ça aussi que moi j'ai remarqué dans les ateliers que j'ai fréquenté c'est que les restaurateurs japonais plus que les restaurateurs français viennent souvent vraiment du monde de l'artisanat l'artisanat est très reconnu reconnu comme un art il y a moins la partition beaux-arts artisanat qu'il y a chez nous je pense qu'il y a quand même une grande valeur qui est accordée aux gestes et à la connaissance des techniques traditionnelles et donc on a souvent des restaurateurs qui viennent d'abord de ce milieu-là et qui ont des pratiques artistiques déjà très poussées et donc ils ne vont pas hésiter à réutiliser ces connaissances pour faire des restaurations qui peuvent éventuellement être très poussées dans la reconstitution alors qu'en France c'est vrai que par exemple nous qui sortons de l'Institut National du Patrimoine on a une formation on n'a pas de formation artistique en fait on a une formation technique on a des connaissances de base dans les différentes technologies qu'on aborde mais on n'est pas capable de faire un chef-d'oeuvre dans l'art qu'on restaure alors que ce profil-là se voit plus quand même au Japon et je pense que ça leur permet d'aller plus loin des fois nous on n'y va pas en se disant oui mais c'est pas déontologique mais en fait peut-être que c'est pas une question de déontologie c'est une question de capacité que je sais pas après c'est peut-être au cas par cas mais c'est vrai que c'est très différent parce que nous on a eu la chance de faire l'Institut National du Patrimoine on avait beaucoup d'heures d'atelier on avait beaucoup de pratiques au Japon en fait il y a une formation universitaire où il n'y a pas de pratique quasiment il n'y a quasiment que de la théorie et après quand ils commencent à travailler en fait ils entrent dans des ateliers et la formation est très longue et c'est vrai qu'elle est très longue et que ça demande un investissement sans faille et en fait vous voyez sur l'écran la diapositive en fait en bas vous voyez de la colle d'amidon donc voilà là elle est en train d'être faite avec le bâton qu'on tourne et puis de l'autre côté c'est le bac de colle et ça c'est cette colle là qui est utilisée tous les jours dans les ateliers il y a tous les ans les restaurateurs enfin le plus jeune restaurateur de l'atelier en général prépare une grande quantité de colle et qui est mise ensuite dans une espèce de jarre qui est fermée mise en général au sous-sol et qu'on va laisser pendant 10 ans pendant 10 années et on considère qu'au bout des 10 années le jeune restaurateur qui a préparé la colle va être capable de l'utiliser parce que c'est une colle qui est utilisée à un moment précis dans le montage des kakejikus des kakemonos donc c'est cette colle là qui est en fait moisi mais qui a fermenté et qui a été affaiblie et qui est utilisée avec un papier qui a une une réserve alcaline donc ça contrebalance en fait l'acidité de la colle et c'est c'est le temps de l'apprentissage en fait dans l'atelier les 10 ans où le jeune restaurateur aura fait la colle et 10 ans après va pouvoir l'utiliser de manière autonome j'entends entre temps il aura peut-être utilisé d'autres colles mais pas de manière autonome et c'est vrai que c'est c'est une sorte de poncive de dire le Japon c'est 15 heures de travail par jour c'est c'est 10 ans d'apprentissage c'est d'abord de passer le balai c'est et c'est vrai et en même temps moi ce que j'aimerais bien simplement nuancer parce que j'ai plusieurs exemples comme ça c'est vrai qu'il y a cet investissement mais en fait le retour de cet investissement c'est que c'est que vous faites partie absolument de l'atelier et que et que si jamais il arrive quelque chose si jamais un restaurateur fait un geste malheureux tout l'atelier est derrière donc c'est vrai qu'il y a un investissement très fort mais l'investissement en réalité il est dans les deux sens parce que le restaurateur du coup fait vraiment partie de la communauté de l'atelier c'est une chose qui est quand même importante à nuancer parce que autrement on a toujours cette image d'une sorte un petit peu de enfin des apprentis qui sont mal menés ou je sais pas voilà pourriez-vous me parler du le papier japonais quelque chose qui a une utilisation extrêmement étendue en restauration en France on le s'en sert même pour restaurer j'ai vu ça pour des objets métalliques pourriez-vous Valentin me dire un peu pourquoi nous dire pourquoi ce papier est si important dans les pratiques de la restauration en Occident alors c'est un papier qui présente des propriétés mécaniques qui sont très intéressantes pour la restauration parce que il y a des couples en fait souplesse élasticité résistance aussi des des papiers peuvent être assez fins et on peut obtenir de ce fait des des restaurations qui sont beaucoup plus souples beaucoup plus proches de la feuille de papier si on a une feuille un dessin comme ça on a envie de garder la souplesse et je pense que c'est je vous disais que ça a permis un changement de conception autrefois les les dessins étaient quasi systématiquement montés sur collés sur des cartons en plein et puis il y avait un montage souvent coloré autour qui était souvent d'ailleurs identifiable c'est à dire que le propriétaire des dessins faisait toujours le même montage donc on voyait il y a des collections comme ça très fameuses au 18ème comme Mariette ce sont des montages bleus on voit un montage Mariette on en voit un autre on sait que c'est un dessin qui a appartenu à la collection de Mariette donc c'était une façon à la fois de signifier la propriété et puis c'était je pense une conception en fait du dessin qui se voulait plus proche de la peinture c'est à dire qu'on voulait un dessin absolument plan et on voulait un dessin qui ne bouge pas bouge pas au sens de variation dû à la température au climat parce qu'on a affaire à des matériaux organiques avant tout et puis ensuite il était dans un cadre et on avait quelque chose qui était plus proche de la peinture je fais une disgression désolé Olivier et le papier japonais la colle en fait aussi d'amidon nous a permis de concevoir un peu différemment et de restaurer avec en gardant la souplesse et d'être plus proche en fait de l'oeuvre telle qu'elle était quand elle était dans l'atelier de l'artiste donc c'est une chose qui est très importante et ça nous a permis aussi finalement plus d'accepter justement que ces matériaux que les oeuvres puissent réagir avec le climat donc ça ça a été le papier et en fait ce qui est intéressant c'est que dans les premiers papiers avant le 8ème siècle les japonais pouvaient utiliser en fait des textiles recyclés puisque le papier occidental c'est des chiffons qui sont recyclés donc des chiffons de lin enfin quand je dis chiffons c'était aussi bien des chiffons donc des vieux vêtements que des que des cordages que des voiles de bateau c'était tout ce qui était lin et chanvre qui étaient recyclés pour faire du papier plus tard on a eu du coton mais beaucoup plus tard puisque ça s'est surtout développé avec les industries dans le nord de l'Angleterre donc plutôt dans la deuxième partie du 19ème siècle et le temps que le vêtement de coton s'use suffisamment pour qu'on ne puisse plus rien en faire que d'autres que des chiffons ça prend quand même plusieurs décennies donc le papier c'est toujours végétal c'est toujours des fibres mais en Occident c'est principalement des fibres recyclées et en fait au Japon les premiers papiers au 7ème siècle on pouvait avoir des fibres de lin et chanvre soit vierges soit recyclées et puis un petit peu plus tard en fait vers le 8ème siècle il y a un arbuste qui est un arbuste qu'on appelle le murier à papier le causeau et dont on a utilisé de manière préférentielle ensuite les fibres parce que c'est un arbuste à croissance rapide donc il y a une récolte tous les ans qui est possible on prend l'écorce et c'est la partie interne de l'écorce qui est utilisée pour faire les fibres pour faire oui les fibres de papier et c'était plus rapide plus simple donc on a utilisé ça à cette époque on a assez rapidement perçu en fait l'intérêt d'avoir du papier et l'empereur a demandé à chaque famille à chaque famille c'était surtout des paysans d'avoir un ou deux arbustes de cozo et l'hiver quand les travaux dans les champs étaient allégés en fait les paysans préparaient récoltaient préparaient les écorces pour les donner au papetier cet intérêt il avait été perçu assez rapidement parce qu'en fait on pouvait écrire avec de l'encre donc l'encre au Japon c'est de l'encre à base de c'est du noir de carbone de l'encre à base de suie et on avait remarqué je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'incendies comme toutes les habitations étaient en bois on avait remarqué qu'en fait on pouvait prendre tout ce qui était important tous les documents importants écrits sur papier à l'encre les jeter dans le puits dans le puits s'il y avait un incendie et ensuite on les récupérait et on récupérait tout en fait il suffisait de faire sécher proprement les choses et rien n'était perdu donc le papier c'est très rapidement développé c'est une civilisation du papier aussi le Japon si vous avez en tête des images il y a dans l'architecture enfin il y a une utilisation du papier qui est présente vraiment partout et chaque région en fait aussi a développé son type de papier particulier donc c'est vrai que quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux papiers j'avais pas compris toute la variété des papiers qu'il y avait puisqu'on a des différences de propriétés mécaniques en fonction de l'endroit où les fibres de murier à papier donc ont poussé si elles ont poussé au bord de la mer en plaine si elles ont poussé à la montagne un petit peu comme on a des différences pour les vignes on peut avoir la même chose pour les papiers ça donne des propriétés différentes et en restauration on peut utiliser ces propriétés donc c'est vraiment ça permet des variations presque à l'infini et ça permet on rentre dans un processus de finesse en fait et d'ajustage qui est vraiment très intéressant et oui le papier japonais il peut être employé aussi moi je l'emploie en restauration textile pour doubler des textiles puisque effectivement il est fin et puis on peut pratiquer le doublage avec c'est-à-dire le coller donc c'est un matériau qui peut être utilisé pour beaucoup de choses différentes et en fait oui on a quelques diapositives là qui montrent là vous avez un kimono de papier et sur la cette diapositive là on dirait du textile mais en fait c'est du papier tissé et ce qui est très intéressant aussi au Japon c'est qu'on a des transferts de technologies d'un domaine à l'autre ça c'est dû aussi au fait que ça soit que c'était une île et que ça a été assez fermé il y a beaucoup de partage en fait de technologies d'un domaine à l'autre donc ça c'est une des choses qui sont aussi très intéressantes pour nous merci avant de que vous nous montriez des exemples de restauration d'oeuvres japonaises ou d'utilisation de techniques japonaises vous m'aviez parlé de l'importance pour les japonais du regard de l'étranger sur leur pratique est-ce que vous pourriez un petit peu préciser les choses ? Je pense qu'en fait les japonais sont assez sensibles à à à l'opinion en fait qu'on peut porter sur eux et c'est vrai que c'est un des facteurs qui a fait qu'ils ont repensé leurs pratiques de restauration aussi dans les musées en décidant de conserver parfois les anciens montages d'essayer de les restaurer bien que ça soit pas dans leur tradition et c'est plus pour que au niveau muséal en tout cas international on puisse avoir une bonne opinion de leurs pratiques merci voilà si toutes les deux vous pouviez nous montrer quelques exemples de de vos votre activité illustrée alors moi je peux vous montrer quelques exemples de donc je restaure des objets il m'arrive de restaurer des objets japonais j'ai la grosse majorité de ce que je restaure c'est des objets européens français mais voilà la connaissance que la petite connaissance que j'ai pu acquérir au Japon de leur culture et de leurs techniques m'apporte aussi du travail dans ce domaine là donc quand j'ai j'ai des oeuvres japonaises à traiter je les traite a priori je les traite pas forcément avec des techniques japonaises en fait je les traite à la française mais je voulais vous montrer quelques exemples de restauration où j'ai même en travaillant dans une optique française avec une demande française sur des objets japonais la connaissance du contexte culturel des objets elle était importante parce que au moment de restaurer en fait la grosse question qui se pose toujours pour nous c'est qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on conserve et souvent aussi qu'est-ce qu'on sacrifie il peut y avoir des moments où on doit démonter une oeuvre pour accéder au revers par exemple ou voilà et dans ces moments là on se pose la question de l'importance du montage par exemple ou alors donc là ce que vous voyez à l'écran vous ne voyez pas avec ma collègue Nadege François qui travaille à Toulouse on a restauré on a on a travaillé pour le musée des abattoirs sur les couvertures de futons qu'on appelle boraux en japonais ça veut dire lambeaux en fait c'est des pièces qui appartenait à Daniel Cordier c'est la collection Cordier qui est en dépôt au musée des abattoirs en fait les régions du nord du Japon à Aomori autour de Aomori c'est des régions très froides et qui étaient très pauvres pendant très longtemps et donc il s'était développé l'habitude de par les habitants de ces régions là de racheter sur les marchés des chutes de tissus anciens ils réutilisaient leurs propres textiles et puis ils se fournissaient aussi en chute de textiles déjà usés et par rapiessage ils reconstituaient des en fait ils utilisaient tous ces morceaux de tissus déjà usés pour rapiesser leurs textiles du quotidien et ça donnait des superpositions assez incroyables et aujourd'hui on les collectionne en fait ils sont collectionnés parce que pour leur aspect ça marche pas le diéporama vous voyez pas bon c'est pas visible non il n'y a pas de connexion excusez-moi en fait on essaie juste de passer à la diapositive d'après enfin bon donc c'est des tissus qui sont maintenant collectionnés achetés même sur le marché de l'art au Japon et dont la valeur vient des dégradations et au musée des abattoirs ils ont voilà on est passé à la diapositive d'après donc ils ont toute une collection de couvertures de futons et eux leur vision c'est de présenter les objets de la collection Cordier non pas comme des objets ethnographiques mais vraiment comme des objets d'art ils présentent les objets selon leur esthétique donc ils voulaient que les couvertures Boraux soient présentées comme des tableaux au mur pour que vraiment le spectateur les perçoive pour leur qualité esthétique même il n'y a pas forcément de cartels très visibles à côté des œuvres donc la demande nous avait été faite à ma collègue et moi de proposer des systèmes d'accrochage pour toute cette collection de futons extrêmement dégradés donc avec des trous des lambeaux c'est des objets qui structurellement sont fragiles ils voulaient les mettre au mur à la verticale ce qui pose des problèmes de conservation donc c'était un défi à relever et nous ce qu'on fait pour les textiles les tapisseries ou tout ce qu'on met au mur en général quand on les équipe de systèmes d'accrochage c'est qu'on fait un doublage derrière avec un système de couture en quinconce qui vont porter le poids du textile pour éviter qu'il s'effondre sur lui-même et là-dedans on met une gaine ou un velcro ou un système qui permettent de l'accrocher au mur sans qu'il y ait de déformation en feston et là c'est vrai que les doublés totalement ça obliterait ce côté un peu recto-verso qui était très intéressant parce qu'il n'y avait pas vraiment de recto et de verso et puis il y avait le risque aussi qu'on ne voit plus que ce soit des objets dégradés qu'on ne voit plus les trous il ne fallait pas non plus stabiliser les lambeaux donc en fait on a fait un doublage un peu hybride là vous voyez l'objet recto et verso donc le verso il n'est pas visible du tout des spectateurs il est contre le mur mais on a fait la partie haute qui est la partie qui souffre le plus du poids elle est doublée avec un tissu assez costaud et tout le reste s'est doublé avec un tulle de nylon teint à la couleur dominante des boreaux donc couleur bleu indigo ce qui permet d'avoir quelque chose de très très transparent et on a découpé des fenêtres derrière les trous pour que les trous soient complètement visibles par les spectateurs de l'exposition donc ça c'est un c'est un travail c'est un travail à l'occidental mais qui qui s'est basé sur la valeur la valeur que ces objets ont au Japon en fait et les lambeaux qui tombaient on les a stabilisés aussi on a fait des points invisibles pour leur permettre de tomber comme des lambeaux mais sans qu'ils aillent plus loin pour stabiliser la dégradation mais pas corriger la dégradation en fait on n'a pas on n'a pas restauré un autre exemple d'objet pour lesquels il m'a été utile de connaître les valeurs d'usage des objets japonais qui ne sont pas forcément connus en France c'est des costumes donc là il s'agit d'un élément une pièce de costume japonais qui appartient au musée Albert Kahn il ne s'agit pas d'un kimono mais d'un haori c'est la veste qu'on met par dessus le kimono et vous voyez qu'avant restauration elle avait été pliée elle avait des marques de pliures très importantes les costumes japonaises sont pliés ils sont conservés pliés dans les armoires dans les commodes japonaises ils sont conservés pliés dans des enveloppes de papier et donc quand ils sont portés ils gardent des plis dans les musées on ne les replie pas comme à la maison ils sont beaucoup moins pliés on rajoute des rembourrages ça ne se passe pas comme dans les musées japonais ils ont des manières de conserver qui ne sont pas les mêmes que dans la vie domestique mais néanmoins ce haori avait été replié à la française en tout petit et comme si c'était un kimono avec le col tourné de cette manière là et ça avait marqué des plis très importants qui n'étaient pas les plis qu'on a normalement sur un haori donc j'ai pu rétablir le pliage le pliage classique en fait on voyait que les plis marqués que vous voyez sur la grande photo alors quand on le présente sur un présentoir ou quand il est porté le col est relevé il est complètement retourné mais ça c'est la manière dont c'est conservé et donc ce sont les plis qu'on voyait déjà sur la photo avant restauration mais qui étaient très atténués ensuite il m'est arrivé de restauration alors voilà là vous avez un exemple de restauration que j'ai réalisé sur un objet japonais en m'inspirant cette fois-ci de techniques de restauration japonaise en m'inspirant c'est pas des techniques canoniques en fait j'ai travaillé de manière assez moderne avec des produits modernes mais je voulais vous présenter cette tenture qui est très belle c'est la tenture dite de Kyoto elle appartenait au peintre Léonard Fujita elle est conservée à la maison Atelier Fujita et c'est une c'est une tenture qui a été imprimée par la technique du Tsutsugaki donc en fait c'est de la teinture en réserve une teinture à l'indigo avec des motifs en réserve c'est à dire que le teinturier a dessiné dans le Tsutsugaki c'est dessiné à main levée Tsutsugaki ça veut dire écrire avec une douille en fait ils ont des espèces de douille pour appliquer la pâte de réserve donc c'est une pâte qui est posée sur le tissu blanc qui va empêcher la teinture de se fixer dans les endroits où on l'a posé et donc après la teinture à l'indigo une teinture en cuve qui donne cette couleur bleue on lave la pâte de réserve et le dessin apparaît en blanc et donc cette teinture elle est exposée en tout cas elle était destinée je ne sais pas si elle l'est actuellement à être exposée en permanence dans la maison de Léonard Fujita à l'endroit où elle était en fait à l'époque de Fujita c'est à dire derrière une porte contre un mur en crépit et elle était épinglée en fait ce qui fait qu'à l'origine son mode d'accrochage originel il était mauvais pour la conservation sur le long terme de l'oeuvre puisqu'elle subissait la poussière la déformation liée au mode d'accrochage l'usure à cause du mur et puis la porte etc. donc on m'a demandé de faire un système d'accrochage qui s'est prolongé en système de consolidation puisqu'il fallait que la teinture ne soit pas soumise à des déformations et donc comme elle était assez transparente ce qu'ils ne voient pas c'est qu'elle est pleine de micro-usures si je doublais avec un tissu tout blanc ça aurait ça aurait gêné les fonds bleus et si j'avais restauré avec un tissu tout bleu ça aurait obscurci les motifs blancs donc j'ai réalisé une j'ai réalisé un relevé du motif j'ai fabriqué un pochoir donc je ne suis pas dans la technique traditionnelle du tsugaki pas du tout parce que j'ai travaillé au pochoir et puis j'ai fait un pochoir en plastique j'ai teint un tissu un organdhi en coton avec des colorants naturels j'ai imprimé une pâte de réserve à base de col de riz et d'adjuvant qu'on vend aujourd'hui dans les magasins de teinture au Japon qui permettent de faire des pâtes de réserve et j'ai teint à l'indigo et donc voilà le tissu imprimé enfin on va dire teint avec des méthodes inspirées des méthodes japonaises et que j'ai adapté à l'objet voilà donc ça c'était le résultat après doublage je vais vous présenter peut-être pour aller plus loin je vais vous présenter maintenant un projet où là on a restauré avec une collègue à moi avec des gens des objets japonais en utilisant des techniques japonaises cette fois-ci je me suis adaptée parce que c'était adapté il s'agit du décor intérieur de la rotonde Balzac qui se situe dans le jardin de l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris c'est une restauration qui a eu lieu entre 2019 et 2020 donc c'est très très récent donc la rotonde c'est une petite folie qui avait été construite dans le jardin de l'hôtel Salomon de Rothschild à la toute fin du XIXe siècle en plein japonisme et l'intérieur avait été décoré par la comtesse entre autres des soies des gaz japonaises brodés enfin japonaises on n'a pas de certitude absolue que ce soit japonais donc il faut laisser un point d'interrogation on est en plein japonisme et on très probablement c'était des objets qui avaient été commandés qui étaient même peut-être fabriqués pour l'exportation en fait au Japon et ces objets s'étaient très très fortement dégradés du fait de leur contexte monumental avec le chauffage la poussière l'absence de vitrine la chaleur donc les gaz de soie s'étaient oxydés elles étaient devenues extrêmement cassantes tout était très sale et donc là la problématique qu'on a eu c'est des soies dans lesquelles on ne peut plus du tout coudre donc nous en France traditionnellement les textiles on les traite par couture parce qu'on essaie de rester le plus compatible possible avec les techniques d'origine compatible ça ne veut pas dire fidèle aux techniques d'origine ça veut juste dire qu'on va on va utiliser une technique qui ne va pas dénaturer l'aspect ni la texture ni la nature de l'objet donc les tissus occidentaux sont en général très dans la très grande majorité des cas on est confronté à des tissus qui doivent être souples qui ont du volume qui bougent et la couture ça permet aussi de réaliser des interventions tout à fait réversibles c'est à dire qu'un fil il passe entre les fils du tissage sans faire de trous et puis quand la restauration a vieilli on coupe les fils on les retire et on n'a pas dégradé l'objet donc ce sont les techniques qu'on utilise en France en général c'est coutueux mais il arrive qu'on se retrouve face à des textiles qui sont tellement dégradés que la couture les dégrade encore plus dans des soies comme ça qui sont des soies grèges c'est à dire qu'en fait elles ne sont pas décreusées la soie quand elle sort du verre à soie elle est composée de deux composantes principales qui sont la séricine et la fibroïne donc le cœur de la fibre et puis une espèce de graisse de matière qui entoure les fibres et cette matière-là nous en Occident on la retire systématiquement pour que la soie soit brillante et souple en Asie on utilise beaucoup les soies telles qu'elles brutes ce qui leur donne un côté un petit peu mat et puis raide ça donne ce côté hiératique à certains costumes japonais et là les gaz c'était en soie grèges mais c'est des matériaux qui se dégradent plus dans le temps parce que ça s'oxyde en fait ça devient très très cassant et les techniques japonaises là en fait elles ont été très utiles pour notre pratique puisque ces techniques de doublage par papier japonais et col d'amidon qui sont utilisées dans le doublage de la peinture japonaise elles peuvent être utilisées dans des textiles de nature décorative qui sont destinées à être mis au mur et c'est ce qui se passe d'ailleurs on peut avoir des kakemonos pas seulement avec de la peinture mais avec des textiles on peut au Japon présenter des broderies doublées sur du papier et qu'on va mettre au mur ça leur donne un côté un peu raide mais qui peut être qui peut être valorisé donc là on s'est servi de ces techniques là c'est à dire doublage au papier japonais et à la colle d'amidon pour restaurer l'étenture de la de la rotonde balzac là vous voyez une opération de doublage en cours donc j'ai utilisé un papier en fibre de cozo qu'on appelle le papier minot parce qu'il est produit dans la région de minot qui est un papier qui est traditionnellement employé pour doubler les peintures japonaises qui constitue la première couche de doublage de la peinture japonaise là vous voyez en fait l'encollage qu'on a réalisé ici c'était pas un encollage direct c'était un encollage par transfert pour avoir moins de colle et garder plus de souplesse au tissu en fait on n'avait pas besoin d'avoir un collage trop trop fort donc vous voyez que j'ai encollé un papier blanc sur lequel j'ai posé le papier de restauration qui est teint une couche de colle vient se déposer dessus on le pose au revers du textile on appuie bien avec le pinceau et vous voyez que le papier japonais en fait qui est très très souple à l'état humide il va vraiment épouser tous les reliefs de la broderie là on est au revers de la broderie et avec les poils du pinceau on fait rentrer le papier dans les infractuosités de la gaz et de la broderie et on a un doublage qui s'adapte parfaitement donc là c'est le doublage en cours en fait on a doublé petit morceau par petit morceau pour mieux gérer les déformations parce que ça bouge en fait le séchage a lieu sous poids et feutre pour éviter de mettre en tension parce que c'était extrêmement fragile là vous avez un détail du verso après doublage et le résultat voilà d'un panneau doublé remonté et remis dans les lambris je vais vous présenter rapidement en fait quelques objets japonais que j'ai pu restaurer en France et puis aussi des objets français restaurés avec des techniques japonaises je vous ai mis surtout des détails là c'est un petit un petit recueil en fait des stampes de Hokusai et vous voyez comme beaucoup de comme assez fréquemment en fait des insectes étaient passés par là donc il y a des pardon ça ah ça marche pas pardon alors excusez-moi sur l'ordinateur c'est bon donc après j'ai des films à passer donc si on peut pas commander de l'ordinateur je sais pas je sais pas je suis vraiment désolée j'avais prévu aussi des petits films pour vous montrer des interventions donc on va voir si ça fonctionne je peux fermer celle-ci ou pas ? oui alors on est là oui oui voilà vous voyez donc et donc là c'est bon ça va marcher ok d'accord donc là vous voyez il y avait des trous de verre en fait c'est assez fréquent dans des des recueils comme ça il y a un verre qui passe au travers de toutes les pages donc là c'est une restauration avec un papier japonais et en fait il y a vraiment un vrai plaisir de travailler avec du papier japonais sur du papier japonais il y a il y a une une cohérence une cohésion de la matière qui est vraiment qui est vraiment un vrai plaisir en fait quand on travaille comme on travaille sur des oeuvres asiatiques c'est quelque chose que j'ai découvert et notamment quand on fait des doublages en fait il y a une quand on applique le papier sur du papier asiatique enfin sur des oeuvres japonaises il y a une une correspondance qui est qui est qui est très très agréable et et on sent qu'on est dans quelque chose de juste là c'était c'est un un paravent japonais donc c'est juste deux détails et ça c'était pour vous montrer qu'en fait c'est vrai que quand on a une oeuvre comme ça à restaurer en fait je suis intervenue alors que le paravent était déjà très déchiré et ça avait été aggravé parce qu'il y avait eu une restauration précédente qui avait fixé des points de colle qui étaient beaucoup trop rigides et tout d'un coup on se retrouvait avec des points de fixation rigides dans un système qui doit être souple puisqu'en fait le papier doit pouvoir réagir avec l'humidité et la température comme je vous disais puisque le papier se dilate à l'humidité et se rétracte en fait en séchant et donc on a des mouvements comme ça du papier de va-et-vient c'est pour ça que d'ailleurs le rapport au temps au Japon encore une fois quand on double une oeuvre on la laisse sécher en général une année au moins parce que comme ça on passe toutes les saisons et on obtient une meilleure stabilité et quand on a des oeuvres comme ça en France là je suis intervenue de manière le plus légère possible c'est-à-dire que j'ai absolument rien démonté et que je suis intervenue par la face en glissant en fait des bandelettes de papier japonais d'un côté de la déchirure ensuite j'ai laissé sécher et puis j'ai rapproché les bords de la déchirure et j'ai collé la deuxième partie pour intervenir de manière la plus légère possible étant donné que le contexte d'intervention n'était pas du tout le même et puis la dernière alors là c'est un travail que j'avais fait donc au Japon vous voyez une restauratrice japonaise en face de qui je travaillais dans l'atelier de de madame Yamario qui est un atelier qui est toujours en fonctionnement même si madame Yamario n'est plus et on intervenait en fait sur une suite la suite des 100 vues de Tokyo de Hiroshige ce qui est assez curieux en fait c'est que là on dédouble donc toutes les estampes avaient été collées sur un autre papier ce qui est assez curieux parce que la valeur des estampes en fait est plutôt la valeur est plus grande s'il n'y a aucune intervention de restauration si l'estampes n'a pas été collées si rien n'a pas eu d'intervention et donc le propriétaire souhaitait qu'on décolle et qu'on rende en fait aux estampes leur état premier ensuite je vais vous parler assez rapidement aussi d'objets occidentaux je vais vous parler des possibilités qui s'ouvrent en fait à la restauration d'art graphique avec les papiers japonais je trouve que là c'est un assez bon exemple c'est un album d'un artiste qui s'appelle François Perrier c'est un album qui est conservé au musée du Louvre et en fait il y avait de multitudes petites déchirures sur les pages et ça le papier japonais a permis en fait du fait de sa grande résistance avec un grammage très fin donc on peut arriver à venir consolider de multiples petites déchirures sans apporter d'épaisseur telle qu'on va déformer après le corps d'ouvrage de l'album donc ça c'est un des exemples d'utilisation du papier japonais pour les restaurations et puis là vous en avez un autre cette fois-ci c'est au musée des arts décoratifs en fait on a des dessins de broderie sur des papiers qui sont excessivement altérés alors c'est des broderies pour gilets d'hommes sont des papiers qui sont excessivement altérés parce que en fait ce sont des papiers qui sont enduits de résine et qui servaient ce sont en quelque sorte les premiers papiers calques et il y a des déchirures absolument partout le montage sur ce papier noir est important on ne connait pas bien sa signification mais on sait qu'il est d'origine parce que par endroit ça a été collé par endroit il y a encore des aiguilles comme des aiguilles de couture qui servent à maintenir le papier sur le support donc on sait qu'il y a une importance historique qui relève de la pratique d'atelier il y a un travail encore de recherche à faire donc on souhaitait garder l'ensemble absolument et par ailleurs ces points de colle encore une fois comme le paravent des points de colle qui viennent rigidifier une partie et provoquer des déchirures des matériaux qui sont excessivement fragiles et cassant tout autour ont fait que là je suis intervenue pour une exposition en plaçant des petites bandelettes de papier japonais vous voyez qu'elles dépassent et là avec le pinceau vous voyez en fait je viens apporter un petit peu de colle au travers du papier japonais ce qui permet en fait de maintenir juste ce qu'il faut de résistance mécanique pour pouvoir l'exposer ensuite et là il est exposé en ce moment au musée des arts décoratifs alors si j'arrive je vais vous montrer les films excusez-moi vous pouvez m'aider du coup parce que j'ai pas de ça répond pas en fait ah si pardon alors hop donc je vais vous montrer déjà un petit film d'utilisation alors est-ce que ça marche oui là vous voyez en fait ce sont des bandes de papier japonais qui vont être collées tout au pourtour d'un grand dessin et vous voyez que ces bandes ont été plissées volontairement et en fait elles sont plissées parce que ça leur donne de l'élasticité et donc vous voyez elles sont collées tout au pourtour ensuite on va laisser sécher là on les applique bien avec un pinceau et en fait donc les plis donnent de l'élasticité et ensuite on va humidifier le dessin c'est un grand dessin de déridon c'est un dessin du 19ème de la maison Guéret et une fois humidifié le papier se dilate on fixe les bandes tout au pourtour sur un support voilà vous voyez fixé sur le support et ça permet en fait puisque le papier va se rétracter en séchant ça permet en fait de le remettre à plat c'était la technique alors c'est une technique japonaise et vous avez vu en plus le support était de couleur marron et en fait c'est un panneau de séchage japonais qui est fait de sept couches de papier japonais sur un clostrat de bois et imbibé de jus de kaki fermenté qui sert en fait qui imperméabilise le papier et donc en fait comme il y a ces sept couches de papier ça permet d'absorber l'humidité assez lentement et de la restituer aussi assez lentement donc c'est une méthode de séchage très douce qui permet de stabiliser et de retendre le papier mais nous on avait cette méthode puisqu'en fait autrefois quand on faisait de l'aquarelle mais encore maintenant si on veut faire de l'aquarelle de la même façon on humidifiait le papier on fixait au pourtour avec des bandes de papier kraft de gommé et on laissait le papier séché donc se tendre sur la planche et quand on faisait l'aquarelle de la même façon le papier se dilatait et puis se retendait donc on avait un support qui était toujours plan et je vais vous montrer pour terminer alors un film un peu plus long mais je vais avancer dedans ça c'est un film qui a été fait attendez je vais vous est-ce que ça va je suis à combien voilà donc là c'est un film qui a été fait en fait grâce à un mécénat de la Caïcha il y avait une exposition à la Caïcha à Barcelone et Madrid de cartons donc les cartons ce sont les dessins à échelle d'exécution de Charles Lebrun et il y avait une grande exposition sous le commissariat de Bénédicte Gadi dans des espaces d'exposition à Madrid et à Barcelone il y a un film qui a pu être fait en fait et qui a été réalisé par Patrick Ladoucette donc vous voyez là en fait vous avez vu il y avait beaucoup de consolidation et on voit au travers en fait toutes les petites bandelettes qui ont permis de consolider les déchirures c'était pas manipulable en fait avant et puis ensuite là vous avez quelques images de doublage de l'oeuvre donc vous allez voir là c'est une préparation alors là on a du papier japonais qui est qui est plus grand que ce qu'on peut utiliser c'est du papier qui est en rouleau donc c'est du papier machine là vous avez la préparation de la colle de la colle d'amidon et la colle d'amidon l'intérêt en fait de cette colle c'est que c'est une colle qui a une très bonne adhésivité même quand elle est vraiment très diluée et vous voyez là l'application du papier japonais sur le carton et puis ensuite il est mis à sécher alors en fait ce sont des dessins à échelle d'exécution mais ils sont constitués de feuilles assemblées parce qu'à l'époque de Charles Lebrun donc au 17ème siècle on n'avait pas de papier en rouleau on n'avait que des papiers en feuilles et déjà là on a des formats qui sont très grands ensuite là on assemble les différentes parties du dessin toujours avec de la colle d'amidon et toujours avec ces pinceaux japonais qui permettent en fait une grande précision voilà donc là on a une partie et vous voyez que le joint est humide c'est pour ça qu'il était plus coloré donc on a le dessin le carton qui est en plusieurs parties et là il y a un grand doublage qui est fait ensuite pour assembler les différentes parties en fait on favorise en fait l'adhérence mécanique en appuyant avec un pinceau alors ça ensuite c'est le marouflage on prépare le marouflage de l'oeuvre voilà il y a d'autres passages avec du papier japonais mais vous avez vu le principal merci je crois que nous sommes arrivés au bout de notre temps peut-être qu'il y a des questions dans la salle que nous pourrions répondre ces dames pourraient répondre non est-ce que l'apprentissage au Japon est-ce que les apprentissages sont réunis ou bien est-ce qu'ils doivent payer leur apprentissage moi de ce que je sais de ce que j'ai vu c'est souvent des gens ils sont payés en fait ils entrent assez jeunes alors des fois ils ont fait des études déjà avant il y a des formations universitaires qui sont des formations assez théoriques ou qui ne leur permettent pas d'être autonome et de travailler en pratique directement derrière donc ils peuvent avoir fait des études type Beaux-Arts ou déjà une formation en conservation ou en sciences de la conservation dans une université ils rentrent dans l'atelier assez jeunes en général pendant leur vingtaine on va dire et ils sont payés ils ont un petit salaire et donc ils vont commencer par des tâches très simples enfin très simples rien n'est simple mais on va dire préparer la colle couper le papier ou alors dans un atelier textile faire la teinture préparer le fil et puis au fur et à mesure on va leur confier de plus en plus de responsabilités et ce sont des ateliers qui sont très structurés hiérarchiquement donc il n'y a jamais de travail seul en fait on travaille toujours avec la supervision de quelqu'un au-dessus et petit à petit on prend de plus en plus au bout de dix ans à peu près ils sont autonomes voilà oui moi je confirme tout ce que dit Violaine j'ai vu la même chose et je pense que quand il y a des choses enfin quand on paye c'est plus de l'ordre du loisir d'une initiation vous voyez il y a des ateliers qui peuvent proposer une initiation mais quand c'est vraiment un métier dans la façon dont vous présentiez l'apprentissage au Japon vous avez pensé à l'apprentissage du 18e siècle c'était très long en fait très poussé et là l'apprentissage payait je pense qu'on payait on payait on payait l'apprentissage on se portait l'apprentissage enfin le maître d'apprentissage c'est ça je comprendrais un peu parce que c'est une sorte de qualité concernant les restaurations entre la France et le Japon quelle est la relation qu'a le restaurateur conservateur-restaurateur avec la conservation au Japon par rapport à la relation qu'a le conservateur-restaurateur avec un conservateur en France est-ce qu'il y a des grandes différences parce que par exemple cette question soit de l'authenticité ou bien du niveau d'intervention et en France une restauration est quand même guidée dans un dialogue entre le conservateur-restaurateur et le conservateur et l'objectif de présentation de conservation de l'oeuvre et est-ce que ce dialogue-là existe au Japon est-ce qu'on est dans un système complètement différent du fait de cette place de l'artisanat des trésors vivants où on a un autre regard sur ces restaurations je pense qu'il y a un dialogue de la même façon mais peut-être qu'une des différences c'est qu'en fait il y a plus de restaurateurs qui sont intégrés dans les institutions alors intégrés de façon aussi pas forcément comme comme personnel employé mais en fait il y a des musées qui mettent des ateliers au sein de leur bâtiment des ateliers qui ont des ateliers avec des pardon ces ateliers sont alloués à des grands ateliers de restauration donc c'est comme si les ateliers de restauration avaient une partie de leur activité à l'extérieur et une partie dans les musées et donc il y a ce dialogue pour moi il y a vraiment ce dialogue aussi qui est assez riche et je pense avec toutes les questions qui peuvent se poser mais c'est vrai qu'il y a un statut en fait des restaurateurs qui est quand même différent avec du fait de cette intégration dans les musées après il y a peut-être une chose qu'on peut dire aussi c'est que nous en France on est indépendants donc en général le dialogue il se fait de manière très directe entre le conservateur et le restaurateur qui intervient sur l'oeuvre alors que les ateliers japonais souvent c'est des ateliers avec un directeur et puis des employés donc la personne qui dialogue et qui prend la décision c'est pas forcément la personne qui exécute il y a cette différence peut-être aussi oui puisque c'est vrai qu'en France dans les musées sont souvent des groupements de restaurateurs qui interviennent donc qui sont tous à égalité alors qu'il y a une hiérarchie qui est assez forte effectivement dans les ateliers mais ensuite c'est vrai qu'il y a quand même cette différence en fait je pense du fait même d'être intégré enfin moi j'ai eu à la fois un exercice en libéral et intégré dans les musées je vois c'est pas pareil le dialogue se déroule quand même pas de la même façon quand on est à l'extérieur ou quand on fait partie de l'institution vous n'avez plus de questions écoutez je crois qu'on va en rester là je remercie beaucoup Valentine Dubard et Yolaine Blaise de leur présentation merci mesdames merci Merci.